Qu'il y ait une, deux, trois, quatre, cinq brebis galeuses dans un mouvement politique, ça peut arriver. En campagne pour les élections législatives, plusieurs candidats du Rassemblement National ont suscité des polémiques, notamment en raison de propos xénophobes. J'ai comme Hostelmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. C'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. L'immigration, l'immigration, ben si, on commence à être envahis. On regarde rapidement le marché autour de nous, on ne peut pas dire que... Non, mais ils ne sont pas là, parce qu'elles sortent là, ils dorment. Le Macron binational, il est à sa place en France. Mais pas dans les hauts lieux, je ne pense pas. On a besoin de protéger la France. Interrogé, Jordan Bardella s'est défendu en prétendant que ses interventions seraient, un, très vite sanctionnées. Moi, quand j'ai quatre ou cinq brebis galeuses dans mon parti, je les exclue, dans les quarts d'heure. Deux, très marginales. Dans 99,9% des cas, il n'y a absolument eu aucune difficulté. Et trois, liés à un manque de temps pour trouver des candidats fiables. Il a fallu investir en 48 heures près de 600 candidats. Il y a eu quatre ou cinq candidats qui sont passés sous les mailles du filet. Ces trois arguments résistent mal à l'épreuve des faits. D'abord, car peu de ses prises de parole ont été réellement sanctionnées jusque-là. Jordan Bardella a critiqué les propos de plusieurs candidats, mais il ne peut retirer une candidature. Seule cette candidate qui posait avec une casquette nazie s'est retirée elle-même de l'élection. Le Rassemblement national peut en revanche leur demander de ne pas siéger avec le groupe s'ils sont élus. Seul Daniel Grenon aurait été écarté de la sorte jusque-là. Qu'il y ait une, deux, trois, quatre, cinq brebis galeuses dans une organisation humaine, ça peut arriver. Quatre ou cinq brebis galeuses, les enquêtes publiées dans divers médias dressent un panorama beaucoup plus large. Mediapart, notamment, a recensé plus de 100 profils problématiques ayant tenu des propos haineux ou complotistes. On note aussi la présence d'un candidat placé sous curatelle renforcée et donc inéligible. Troisièmement, Jordan Bardella se retranche derrière l'impossibilité de tout connaître de candidats investis dans l'urgence après la dissolution. Or, plusieurs candidats sont soutenus par le Rassemblement national malgré un passif embarrassant, établi et documenté. En particulier, ceux concernés par des affaires judiciaires. Parmi eux, on retrouve la plus connue des candidats de Rassemblement national, Marine Le Pen, elle-même accusée dans une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Trois autres candidats sont également poursuivis pour détournement de fonds publics, dont le porte-parole du Rassemblement national, Julien Oudoul. En tout, le préjudice est évalué à près de 7 millions d'euros. Et le jugement aura lieu à l'automne. Parmi les candidats RN concernés par une procédure judiciaire, citons aussi Laurent Jacovelli, député sortant, qui a été mis en examen le 8 avril pour injure et diffamation envers un membre du Parlement. Il avait traité un autre élu d'origine algérienne de Rakaï. Gilles Bourdoulex, lui, a été poursuivie à de nombreuses reprises en justice, notamment pour apologie de crimes contre l'humanité. En 2013, il avait déclaré à propos de gens du voyage... Annibel, candidate en Mayenne, a été condamnée à 10 mois de prison ferme en 1995 pour avoir pris en otage un employé de mairie. Nous avons retrouvé l'extrait d'un journal télévisé qui relatait l'affaire. Madame Jacou était entrée vers 9h10, armée d'une carabine à un coup. Dans un réflexe, M. Gernigon a saisi le canon de l'arme pour la dévier et le coup est parti dans le mur sans autres dégâts. Le 4 juillet 2024, contactée par BFM TV, elle affirme continuer sa campagne comme si de rien n'était. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada